on se revoit un an après notre entrevue pour odyssée donc là on se voit dans le cadre de seven dispo depuis le 19 février c'est le premier épisode de ce format qui s'appelle séquence est proposé par dray donc merci à toi de participer au premier en préparant cette interview je me suis beaucoup beaucoup questionné j'ai rematté beaucoup de choses j'ai réécouté tout ce que tu as pu sortir j'ai rematté les clips j'ai relu ce qui a pu être écrit sur toi par divers divers autres médias rap j'ai relu l'interview qu'on avait fait ensemble et puis en fait c'est un truc qui m'est venu assez naturellement il ya du coup quelques années tu as choisi de porter le nom de coelho du coup qui est une référence de près ou de loin à paolo coelho on avait pu en discuter les dernières par rapport à l'alchimiste et du coup ce bouquin brièvement raconte l'histoire d'un d'un jeune berger en espagne qui s'appelle san diago qui un jour fait un rêve et il fait un rêve d'un trésor enfoui sous les pyramides de guise et il va essayer de réaliser son rêve d'aller le trouver et donc il va entreprendre un long voyage et puis il ya plein de d'idées qui sont disséminées en fait à travers travers le bouquin et notamment une qui est la réalisation de sa légende personnelle à construire toute sa légende autour de tout ça et du coup avant de poser la première question je tiens un tout petit tout petit extrait c'est ce que tu as toujours souhaité faire chacun de nous dans sa prime jeunesse sait qu'elle est sa légende personnelle à cette époque de la vie où tout est clair et tout est possible pour ma première question c'est qu'est ce que tu as voulu construire toi comme légende personnelle qu'est ce que j'ai voulu construire je sais pas je suis en train de le faire après moi je veux moi je veux faire durable je vis de ça c'est ça ma légende personnelle après comment ça va se construire à quoi ça va ressembler pour l'instant je suis je suis en train de le faire je peux pas vraiment dire est-ce qu'il ya vraiment eu ce moment où tu t'es dit je suis en train de construire ce truc là où un jour tu as regardé derrière toi tu t'es dit en fait ça fait ça fait qu'elle déjà quelques années que je fais ça j'en avais même pas forcément pris conscience au sens où je me suis pas dit je veux devenir rappeur etc j'ai pas je pense que c'est venu tellement naturellement et tout ça que j'ai pas j'ai pas eu à me poser la question à me dire je suis vraiment en train de le faire c'est plus quand il s'est passé des choses par exemple quand on a signé ou quand on a fait la tournée avec valde et tout tout ça tu vois ça ou quand on a fait l'olympia et tout des trucs que c'est des grands moments tu vois quand même et quand ça se passe à un moment tu prends un peu de recul et tu dis ah ouais putain on est en train de faire des trucs de ouf tu vois ça tu donc vu que je suis toujours en contact avec moi même avec ce que je suis en train de vivre je me pose pas tant la question que ça me dire ouais là je suis en train de le faire tu vois c'est en fait je le fais il se passe des choses et quand il se passe vraiment des trucs de ouf là je me dis ah ouais putain ok stylé tu vois mais mais pour l'instant moi il s'est pas encore assez passé des trucs de ouf tu vois pour que je me dise je les fais j'ai construit mon truc tu vois ça je pense qu'on verra ça dans longtemps encore même quand je serai dans une vraie sauce et tout il faut attendre que qu'elle se passe peut-être qu'elle se termine en plus tu vois pour vraiment se dire putain c'était on a réussi tu on l'a fait pour continuer sur sur ce truc là il ya aussi une autre idée c'est qui est développé du coup dans le bouquin c'est de que la seule chose qui t'empêche de faire un truc et qui va t'emmener vers l'échec c'est la peur d'échouer et est-ce que tu as déjà eu cette peur là toi est-ce que tu t'es dit à un moment ça devient gros est-ce que je vais avoir les épaules est-ce que je peux pouvoir aller jusqu'au bout des fois tu te poses les questions mais après j'ai tellement envie de faire ça et puis j'ai tellement pas de plan b tu vois y'a rien qui me plaît plus tu vois y'a rien y'a pas un truc où je me dis au pire tu vois je fais ça donc même si des fois je me dis je me dis que vas-y ça peut ça peut ne pas marcher en vrai tu vois c'est possible peut-être que même si moi je trouve que je fais des bêtes de son et tout je trouve ça tue on fait des moches clips tout ça tu vois mais c'est des fois c'est fait que ça marche pas tu vois c'est des fois ça de la sauce prend pas mais je passe jamais trop de temps à me poser ces questions là au final bien sûr que des fois ça m'effleure tu as là les pensées quoi tu vois mais c'est pas je reste pas très longtemps sur cette position de doute où tu sais je me dis assez chaud tu vois le temps est compté si c'est pas demain c'est mort tu vois et au final c'est ça je pense que c'est ça qui fait le tri tu vois j'ai commencé à rapper il y avait plein de rappeurs avant ici et tout et les années passent il y en a moins après il y a la vie et responsabilité les choix de vie machin il y en a peut-être qu'avait pas tant envie de faire ça que moi tu vois mais je pense que le doute si tu te laisse trop s'immiscer dans tes choix dans tes trucs c'est que tu avais pas peut-être t'y croyais pas tant que ça je pense tu vois donc voilà moi ça me dure pas très longtemps ça m'arrive mais c'est pas si important que ça il ya aussi l'idée de de jamais perdre sa vision des choses truc qui développe dans le bouquin de de toujours avoir sa vision personnelle de toujours la tenir et tout et à l'écoute de seven il ya un truc qui m'a un peu marqué c'est que j'ai l'impression que ta vision c'est peut-être que mon avis tu vois mais ta vision musicale elle s'impose vraiment ici sur des titres comme comme nike comme ne m'en veux pas au vu de ce que tu écoutes par exemple je sais que tu écoutes beaucoup partie next door franco chez un direct et du coup je me demande pourquoi c'est décédé des choix ou des parties prix qui n'ont pas été fait avant par rapport à quoi tu dis ça par rapport à nike par exemple genre des choix artistiques musicaux de chambre je sais pas c'est le temps d'évoluer le temps de se trouver de viser juste tu vois en fait à chaque fois que je fais les sons que je fais j'ai envie de les faire à ce moment là tu vois je pense que là c'était la pro de bon moment j'ai eu envie de faire cette mélodie là je sais pas en fait ça se fait comme ça il n'y a pas trop de calcul je veux dire quand quand je suis odyssée quand je fais vanité ou philadelphia et tout à ce moment précis j'ai envie de faire exactement ce que je finis par faire tu vois donc pourquoi c'est pas venu avant je pense que c'est parce que j'avais pas envie de faire ça à ce moment là je sais pas c'est mon frère il avait pas ces prod là à ce moment là moi entre entre odyssée et seven j'ai écouté d'autres musiques aussi peut-être que ça m'a amené d'autres mélodies je sais pas tu vois c'est des trucs de feeling je pourrais pas dire pourquoi je les ai pas fait avant il y avait déjà ce truc un peu amorcé dans odyssée avec yayao par exemple ouais c'est ça donc au final je pense que c'est juste de l'évolution dans ces trucs là tu vois j'avoue j'ai pas de référence après sur les autres projets mais je veux dire au final si tu regardes c'est toujours des trucs qui parle d'argent d'amour de réussite d'ambition c'est chantonnée c'est qu'un rit en vrai dans les dans les prod des machins et ça c'est juste l'évolution pour moi de ce qu'on de ce qu'on faisait déjà tu vois moi je trouve que c'est mieux c'est plus clair plus abouti ça rime mieux ça chante mieux tu vois donc je trouve c'est juste mieux mais c'est pas c'est pas un virage de ouf par rapport à ce que je faisais avant je trouve que c'est c'est une évolution quoi tu parlais de ton frère justement bidard qui à la composition de de ta musique depuis déjà quelques années maintenant là il ya des coprods qui ont été qui ont été signés aussi mais mais on va dire qu'il reste quand même c'est 99% lui en fait ouais comment on fait toutes ces années pour toujours travailler avec son frère comment vous avez élaboré cette vision de la musique ensemble parce qu'il ya un truc il ya vraiment une patte en fait vous avez réussi à créer quelque chose tous les deux ouais sûrement après c'est aussi mon ref qui est talentueux de ouf tu vois je m'en rends compte et tout il est trop chaud ça tue et en fait c'est des fois il me propose des trucs c'est exactement ce que j'ai envie d'entendre tu vois c'est ça aussi après des fois faut que je l'aiguille ou alors des fois je vais retoucher sa prod vite fait parce que moi il ya un truc en fait qui va pas avec ma façon de poser mais j'ai quand même envie de poser sur sa prod donc sur seven il ya des trucs comme ça sur zone par exemple j'ai retapé les drums et tous les machins ce qu'il y avait un truc qui rentrait qui rentrait pas bien avec ma voix tu vois sur sa prod de base et du coup voilà il ya eu des petites retouches comme ça mais en fait je pense c'est parce qu'on s'entend bien on a grandi dans la on a la même la même direction artistique tu vois on sait où on veut aller ensemble on écoute un peu les mêmes choses on a grandi dans le même environnement donc je pense qu'on se comprend plus que personne tu vois et du coup ça se fait naturellement on se pose pas trop de questions c'est juste que je sais pas ça continue de marcher je pense parce qu'on a envie de se surprendre aussi tu vois on est content de ce qu'on fait mais on n'a pas envie de faire la même chose et comme au reuf des fois il me propose des proches refuse parce que ça me parle pas trop et souvent quand ça me parle pas trop même lui il n'est pas convaincu de dingue tu vois donc donc je sais pas ça continue de marcher je pense c'est là parce que c'est mon frère aussi en vrai je pense on a toujours fait en plus ou moins de la musique ensemble en ouais tu vois il n'était pas mon producteur attitré tout machin mais je veux dire qu'on était tout petit 11 et à 50 comme ça on faisait du djembé ensemble tu vois après lui a fait de la batterie moi j'ai fait de la guitare on a fait des machins et au final on était toujours en train de faire de la musique tu vois tout le temps donc je pense qu'il y a aussi ce truc là sur sur l'élaboration de chaque projet il ya une direction qui se prend quasiment naturellement ouais en fait en vrai moi j'avoue c'est un truc que j'aimerais bien essayer de faire un jour d'avoir un projet fil rouge et tout c'est mon carré de ouvrir album genre kendrick tu vois mais lui qui lui fait très bien ça je sais pas comment c'est quoi son processus pour faire ça si c'est naturel ou s'il réfléchit beaucoup tu vois mais mais moi au final j'ai toujours une idée et au final on fait un truc on fait ce qu'on a envie de faire et ça finit par faire un truc qui nous ressemble donc c'est cool donc au final je me dis vas-y mortel tu vois mais j'arrive jamais à me dire à l'avance ça va être exactement ça tu vois c'est jamais comme ça que ça se passe tu vois final on fait des sons et vu que on les fait dans des périodes assez proches quand même on est dans une ambiance dans une dans un truc qui fait qu'à la fin il ya une cohérence entre les titres tu vois parce que moi ce que je raconte c'est dans une période donnée tout le temps les émotions qu'on a envie de transmettre aussi fait tout est dans une période donnée au moment où on fait le projet tu vois donc on arrive à avoir une cohérence vu que mon frère et moi on est en on vit un peu de temps de vie dans la même ville on vit un peu plus ou moins les mêmes choses tu vois donc je pense que c'est comme ça qu'on arrive à avoir des projets carrés mais au final j'avoue que quand on les fait on réfléchit pas tant que ça à ce que ça va être à la fin l'une des grosses forces aussi au delà de la direction musicale que vous avez pris sur sur seven c'est aussi la direction artistique donc il ya la cover qui a été shooté par simon bouillère il ya toutes les tous les clips qui ont été réalisés par sa charlie jean comment comment tu as élaboré ce truc là parce qu'il ya là pour le coup il ya une vraie cohérence je trouve en fait c'est que là ça par contre c'était un truc qui commençait à me saouler en fait c'était sur mon philadelphia on était allé à paris c'est pour au studio des spièmes et tout machin après vanité on avait signé et on faisait beaucoup d'aller-retour à paris parce qu'ici n'y a pas de vrai studio tu vois et moi chez moi j'avais que de quoi faire des maquettes mais pas d'avoir des prises de voix vraiment propre machin et tout et sauf que pour odyssée aussi on a fait ça machin en plus tunisano il a un studio à à paris et tout du coup on allait là bas tout le temps sauf que d'une ça fait perdre beaucoup de temps je trouve beaucoup d'argent parce que faut payer des bnb tu sais on peut pas dormir chez des potes à nous alors qu'on est plein en fait tu vois quand on vient et tout c'est chiant et du coup on perdait trop d'oseille en vrai à faire ça et trop de temps c'était relou et du coup en fait je me suis rendu compte que moi ici on avait déjà tout et qu'il n'y avait pas forcément besoin d'aller à paris pour faire la même chose ou même des trucs un peu moins bien en fait finalement parce que la distance c'est relou donc avec mon frère déjà on était tous les deux ensemble ici après slasheur vision c'est des réales d'ici que je connais depuis longtemps et tout donc c'est cool justement il ya tout ce truc là aussi de quelques tête changeants aussi parce que tu les connais ouais c'est ça du coup c'est plus agréable de travailler que des gens que tu connais forcément tu vois surtout si la vision est proche quoi et après tu as joux du coup qui est mon ingé son et lui qui est un gars de montpellier que j'avais rencontré il ya grave longtemps parce qu'il avait un groupe avec aréno jazz de 1995 là et le groupe c'était xlr et avant on organisait des concerts tu vois au ferrailleur là bas là et on a on les avait fait venir tu vois et c'était en chine plus en quelle année tu vois et sauf qu'un jour j'étais en train de t'as fait t'as délivré roue machin dans la rue il m'envoie un message il fait avec rouge je viens de te voir et tout machin et au final j'ai appris qu'il allait venir vivre ici tu vois et moi je savais que c'était un ingé et tout donc au bout d'un moment je lui dis gros on va faire un test j'aimerais rien que tu mixes un truc et là il mixe un truc et j'ai trop kiffé tu vois je trouvais ça trop chaud on s'entend grave bien en plus dans la vraie vie tout donc c'est cool tu vois je me suis dit ok un gars en plus à ajouter dans l'équipe à nantes tu vois et en plus un ingé son c'est mortel tu vois parce que c'est hyper important et donc voilà en fait on avait tout ce qu'il nous fallait tu vois on avait de quoi et en plus c'est vrai que du coup pour pas aller en studio moi j'ai mis un billet dans du matos j'ai demandé à mon ingé son du coup comment faire pour avoir une bonne qualité de voix chez moi tu vois j'ai mis un billet du coup maintenant j'ai tout j'ai tout ce qu'il me faut j'ai même plus besoin d'aller en studio tout ce qui a été enregistré et mixé de seven c'est enregistré dans mon salon tu vois et au final je trouve que c'est le projet qui sonne le mieux niveau qualité de mix et tout tout ça tu vois au niveau grain de la voix et tous je trouve que c'est le truc le plus stylé que je veux qu'on ait fait donc moi je suis content et là en fait c'est bon on a tout sur nantes et si je dois aller à paris bah ça va être pour des missions précises c'est à dire de la promo des machins tu vois ou d'autres raisons mais je veux dire en soit pas pour faire forcément de la musique et c'est beaucoup plus pratique on gagne du temps et de l'argent de ouf tu vois et même même du plaisir à le faire tu vois donc donc c'est bénef et toute la vision visuelle elle vient d'où de la s'appareil un peu en un pro tu vois en vrai un peu en un pro de ouf moi je voulais des photos avec simon tu vois donc pareil un gars d'ici tu vois et et on est allé à saint nazaire on a fait plein de photos moi j'avais déjà la tenue et en fait à la base tu vois le projet seven forcément il ya le film tu vois et et moi esthétiquement je me suis dit pourquoi pas faire un clin d'oeil et tout c'est pour ça j'ai un grand manteau beige et tout ce que tu sais c'est un peu l'impère qu'il a morgan freeman tu vois dans le truc et en fait à la base je me suis dit pourquoi on ferait pas un peu c'est le décor désert avec les gros pinot électrique de la scène de fin tu vois et du coup on est un peu allé dans ces coloris là en mode un peu sepia beige pierre grand manteau beige tout ça et et au final c'était du coup mon graphiste de toujours qu'habite à nantes aussi tu vois et qui qui m'a envoyé un moment une photo retouché avec juste moi tu vois il a il a détouré enfin il m'a détouré du fond du la photo de base il a mis un fond marron avec un grain comme ça tu vois en fait je la trouvais plus efficace plus cover que la cover de base qui était la photo normale tu vois que vous verrez peut-être un jour voilà si je la sors il ya un autre enseignement dans l'alchimiste après j'arrête d'en parler il ya tout ce truc là de voyage intérieur au sens où santiago il fait ce voyage pour se prouver physiquement tu vois qu'il est capable de le faire et qu'en fait après ça peut lui ouvrir beaucoup plus d'opportunités etc etc est-ce que ça c'est un peu un peu alambigué mais est-ce que odyssée ça serait pas justement toi ton voyage physique en égypte pour aller te prouver que tu pouvais après par la suite faire un voyage comme celui de seven en gros est-ce que odyssée ça m'a permis de faire seven quoi c'est ça c'est sûr tu vois comme comme mais je pense que philadelphia vanité odyssée m'ont permis de faire seven tu as de toute façon c'est ce que je te disais par rapport à l'évolution de tout à l'heure c'est que chaque projet est important il n'y en a pas un qui est moins important que l'autre que j'ai négligé plus sous machin c'est à chaque fois en fait j'essaye de faire des choses et jusqu'au moment où je vais viser juste tu vois pour moi c'est ça en gros c'est que dans dans philadelphia tu vois c'était le premier donc il n'y avait pas de comparatif mais tu sais c'était un projet court moi j'aime les projets courts pour le coup il y avait un fil rouge et une ambiance avec des interludes des machins et qui était cohérente tu vois du début à la fin ça pour le coup j'avais réussi à le faire tu vois comme je te disais tout à l'heure avec l'interstellar tu vois tout ça après on a fait vanité ou là pour le coup c'était un laboratoire on avait plein de sonorités différentes une palette trop large presque tu vois et beaucoup de titres après du coup ça veut dire que vanité nous a permis de faire des choses que philadelphia nous a pas permis de faire tu vois parce que c'était un autre format d'autres tests tu vois et on a visé autre part tu vois pour voir si on en était capable et voilà tu vois c'est ce que j'avais envie de faire à ce moment là après odyssey on a fait un truc beaucoup plus banger rap autotune machin on est allé à fond dans ce truc là parce que c'est ce qu'on avait envie de faire avec mon frère aussi tu vois et et là pour le coup non plus zéro fil rouge tu sais on y allait on faisait que des gros titres et en fait pour moi ce que odyssey m'a apporté c'est plus de punch dans l'écriture plus de régularité moins essayer de raconter des trucs un peu bateau tu vois finalement et surtout plus de grosse de grosse mélos plus de morceaux simples à écouter plus accessible aussi tu vois dans la forme dans l'espacement des flots des tu vois c'était plus aéré plus machin mais en fait c'est un truc que j'avais pas dans vanité par exemple où moi je trouve que c'était très condensé il y avait beaucoup d'informations on retenait pas forcément grand chose des couplets en vrai de vrai et même des refrains tu ressens ça respirait pas assez c'est ça tu vois et du coup c'est pour ça que la seven c'est ce qui est pas encore le cas tu il a pas le point fort de philadelphia qui avait le truc fil rouge et tout mais pour le coup il a la durée de philadelphia c'est à dire un petit projet court et tout il a des morceaux espacés où tu retiens des mélodies et tout comme ça avec le côté un peu odyssée et tout mais un autotune mieux réglé un mixage un mixage mieux géré des prods plus plus propre aussi je trouve tu vois je trouve ça moins moins bourrin ou même je trouve ça plus agréable à écouter en vrai les prods de seven et plus de subtilité et du coup et aussi plus de synthé analogique tu vois ce qu'on avait fait pas des claviers midi et tout mais genre vraiment d'un vrai synthé que mon ref il s'est acheté tu vois et avec des sonorités du coup beaucoup plus chaleureuse avec du grain et tout qu'on pouvait retrouver sur vanité tu vois donc au final c'est pour ça que tout tout mène à seven pour l'instant et avec seven tout va mener au prochain tu vois et c'est toujours comme ça que je vois le truc donc donc ouais c'est mon voyage à chaque projet c'est une étape en plus dans mon voyage qui n'est pas encore terminée tu vois en relisant notre l'interview qu'on avait fait l'année dernière pour la sortie d'odyssée il ya un truc qui m'a fait à la fois amarrer à la fois qui m'avait marqué déjà sur le coup tu avais dit que qu'il y avait un moment où c'était un peu terrible parce que tu avais tu avais limite l'impression que tu voulais que tes relations se passe mal pour que ça donne du du grain à mou pour que ça donne de l'inspire et ça c'était après philadelphia je sais pas si tu te souviennes ça ouais ouais carrément est ce que tu m'avais dit à ce moment là l'année dernière et là elle écoute de ne m'en veut pas à l'écoute de rancunier ouais mais je l'ai pas cherché tu vois c'est pas j'ai pas du coup j'en parle tu vois mais c'est pas justement j'étais pas après odyssée odyssée se regarde y'a pas de ça parce que je le cherchais plus tu vois justement je me suis dit c'est toxique et tous ouais en fait c'est pas c'est pas viable que tu peux pas faire ça c'est pas possible tu vois et du coup non mais là forcément il ya des morceaux triste et tout mais tu sais c'est parce qu'il s'est passé des choses tu vois mais c'est pas des trucs que j'ai forcément cherché ou c'est pas un truc ou quand quand ça se passait dans ma vie à moi et tout je disais pas ouah ça ça va faire un bête de morceau tu vois c'est non tu vois ça me touchait vraiment et tout et quand j'ai fait ce morceau là en vrai c'est parce que j'avais vraiment envie de le faire tu vois et au final moi je trouve que c'est un bête de morceau mais du coup dans la sortie tu vois mais c'est je n'ai pas je me suis pas nourri du truc en mode parce que je voulais faire un bête de morceau c'était vraiment la prod elle était là et je me suis dit quoi je peux parler de quoi j'ai envie de parler j'ai envie de parler de ça on parle de ça tu vois et voilà c'est tout mais c'est pas dans la même toxicité que j'avais après philadelphia entre vanité de ça où j'étais un peu là dedans parce qu'en fait le truc c'est que je me disais j'avais jamais fait un projet comme philadelphia où je trouvais que j'avais mieux écrit que tous les trucs que j'avais fait avant sous un autre nom là et du coup du coup mais en fait après je me disais mais pour que je puisse réécrire des trucs comme ça il va falloir qu'il se passe quelque chose tu vois et tu sais s'il se passe rien tu n'as rien à raconter tu vois donc c'est pour ça que je pense que j'étais dans ce mode de penser là mais au final après j'ai réussi à écrire odyssée où ça parle pas de ça du coup forcément mais tu sais ça parle d'autres choses de machin et au pire c'est un autre axe tu vois c'est pas très grave et je me suis dit ouais mais en fait ça m'empêche pas de faire des bons sons même si tout va bien tu vois donc même si ça va bien à certains niveaux tu vois donc il ya toujours un truc qui va pas en fait il ya toujours un truc qui a toujours un thème à aborder il ya toujours un truc à dire donc au final faut pas non plus se concentrer que sur les relations ou machin pour nourrir sa musique tu vois je pense ça peut même mettre un piège pour soi même artistiquement tu vois de parler que de ça il ya toujours un truc à dire il ya toujours un sujet qui peut être abordé donc voilà l'an dernier tu faisais un autre job tu étais coursier et il y avait tout ce truc là dans ce job là où où tu étais un peu tu avais un point de vue d'observation de lucidité un peu tu racontais que tu veux enfin c'est les choses dont on avait parlé pendant pendant notre interview l'an dernier où tu me disais que ça permettait d'avoir un point où en fait tu crois est tout type de gens est assisté à tout type de choses tu crois j'ai de croiser des gens sous des gens heureux dans la rue tout le temps tu vois des flics des manifestants fait avait un truc un panorama de ouf et comment tu as vécu du point de vue justement de l'écriture de perdre ce point de vue là que tu avais à ce moment là après en fait une fois que j'avais fait un peu il ya yo tu vois tu sais je pouvais plus enfin c'est au final ça reparlait des mêmes choses si je parce que ya yo ça raconte exactement tout ça ça a tout rassemblé en un seul morceau un peu tu vois donc après je me suis dit attention faut raconter autre chose et puis au delà de ça en vrai quand le premier confinement il est arrivé il y avait les aides et tout machin j'ai réussi à gratter de l'oseille avec ça et j'étais tellement content d'arrêter ce taf tu vois et à un moment j'ai voulu le reprendre parce qu'il n'y avait plus les aides du kovit tout ça là et en vrai j'ai pas réussi tu vois franchement ça me remettait dans un truc où en vrai ça va ça me bousille à la fin en plus les conditions sont de pire en pire et t'en parle justement dans le projet ce truc là que tu as pu que tu fais plus ce travail là que tu te lèves plus à telle heure ouais ouais je le vois mais c'est vrai en plus même socialement et tout ça m'a grave écarté de mes amis et tout machin parce que tu travailles quand ils ne travaillent pas et puis je sais pas c'est fatiguant tu vois tous les tous les métiers le sont mais tu sais ça c'est quand même physique tu vois c'est du sport et tout et c'était cool pour certains points j'avoue mais c'est le métier que j'ai le fait pendant plus longtemps j'ai pas j'ai eu que des petits métiers des machins où j'ai jamais trop tenu longtemps un an ou quoi tu vois là c'était deux ans et demi ce panne ça peut paraître rien tu vois mais en vrai moi ça m'a suffi de ouf à la fin vraiment c'était il fallait que j'arrête tu vois et là j'ai un nouveau taf en 15 heures et tout machin et en fait c'est pas un taf que je kiffe vraiment tu vois mais rien que le fait de travailler à des horaires où les gens travaillent tu vois et tu as des collègues et tout machin en plus là ça va je m'entends bien c'est cool mais je veux dire tu sais en vrai c'est hyper solitaire comme métier tu vois parce que pendant le métier moi je moi je suis pas très bavard en plus à moitié timide introverti et tout je parlais même pas aux autres livreurs tu vois parce que oui il ya ce truc là de l'église parce qu'il y en a des mille bref ils traînent ensemble et où moi j'avoue j'étais pas comme ça tu vois et du coup je faisais mes courses donc ça veut dire que tu es tout seul au taf et en plus tu es tout seul hors taf parce qu'en fait tu étais en journée dispo mais personne n'est dispo la journée tu vois et du coup en fait tu es un peu tout le temps tout seul tu vois donc c'était relou mais normalement fallait arrêter fallait tourner la page et essayer de trouver un truc moins un truc différent tu vois et comment je comment je me suis dit que j'allais réussir à écrire et tout autre chose finalement comme je t'ai dit je me suis dit qu'il y avait il y avait d'autres choses à raconter il ya toujours des trucs à dire tu vois pour finir j'ai une toute dernière question dans le morceau rocunier qui étudie je suis resté le même tout du long a essayé de me faire un foutu non si je deviens millionnaire ça devient dérisoire qu'est-ce que tu attends du coup finalement de la musique si l'argent ça sera dérisoire à la finalité non je dis juste que tu sais au bout d'un moment ça veut plus rien dire d'avoir de l'argent tellement t'en as tu vois c'est ça que je voulais dire dans le côté dérisoire je dis pas que c'est un problème et que je refuserai tu n'en pas ça mais je veux dire c'est pas au final ce que t'en attends quelque part enfin moi je ne sais pas c'est pas le but premier de ça franchement je crois que c'est la liberté de faire ce qu'on a ce que j'ai envie de faire tu vois vraiment tu vois en vrai c'est la liberté de pas se dire putain faut que j'aille faut que je trouve un taf faut que j'aille au taf faut que machin tu fais que du son tu vois ce que je veux dire c'est lourd c'est vrai ça c'est juste que ça que ça veut dire tu vois moi c'est c'est ça mon ambition principale à faire de la musique et à travailler pour que ça marche tu vois c'est pour en vivre en fait c'est tout c'est juste avoir à faire que ça et c'est si on demande tu fais quoi dans la vie tu dis je fais du rap tu vois c'est tout en fait tu dis pas ouais mais à côté j'ai un petit taf mais t'inquiète ça va marcher un jour c'est vas-y tu sais c'est un jour tu te dis vas-y c'est bon c'est mon truc je suis reconnu pour ça et c'est ce que je fais de ma vie tu vois et moi c'est ça mon but premier en vrai c'est de juste avoir à me soucier de ce truc là dans ma vie pas avoir une double vie entre un truc qui te fait gagner de l'oseille et ta passion tu vois c'est que la passion devienne toute ta vie tu vois c'est tout moi c'est ça mon but principal cool merci beaucoup merci à toi c'est venait dispo depuis le 19 février à l'estrimer ça partagez cette interview si vous l'avez aimé et puis abonnez-vous à notre chaîne à bientôt abonnez-vous